Bonjour, mon nom est Marie-Josée Cornet pour Conscience en Action et je suis très heureuse de vous accueillir à ce télésommet de Guérir pour enfin vivre. Ce télésommet a pour objectif de vous informer, de vous guider et de vous inspirer que d'aller à la rencontre de soi-même peut s'avérer un véritable cadeau. Aujourd'hui, j'ai le bonheur et le privilège d'être en compagnie de l'expert Marc Fleurier. Marc est un formateur, coach de l'aide et expert dans le domaine de l'éveil de la conscience. Marc explore depuis une dizaine d'années les principes et les systèmes qui permettent à chacun de libérer son potentiel et de révéler ce qu'il est vraiment. Son parcours l'a amené à aller au-delà du développement personnel et de la thérapie. Son parcours l'a amené vers des approches basées sur l'être. Ces approches sont à la fois plus complètes et plus profondes. Elles sont issues du domaine de l'éveil de la conscience ou l'art de l'être ART. C'est sur cette base qu'il a alors fondé sa propre approche « être créateur ». Issue de son expérience pour rendre accessible à ceux qui le souhaitent vraiment les principes fonctionnels qui permettent de vivre libre et heureux en étant vraiment soi. Aujourd'hui, sa joie, il la partage par ses approches au travers de ses conférences, de ses formations, de son coaching et également à travers son site « être créateur ». J'ai vraiment un immense bonheur de vous présenter Marc Fleurier. Bonsoir, bonjour Marc. Bonjour Marie-Josée. Alors, avant d'entamer, bienvenue à ce Télésommet Marc. Je suis vraiment très contente de te savoir avec nous. Et avant d'entamer le thème de l'entrevue qui sont les bases de l'éveil de la conscience pour réaliser le vrai vous, j'aimerais que tu me parles un petit peu plus de toi et de ce qui t'a incité à participer au Télésommet. C'est, en fait, j'ai eu envie de redonner ce que j'ai reçu. J'ai consulté des psychiatres et des psychologues depuis que je suis enfant parce que j'avais des grandes souffrances, je faisais des cauchemars, j'étais confronté à des peurs existentielles et je ne trouvais pas ma place dans ce monde. Et en fait, sur ce chemin, j'ai commencé par des approches de thérapie, des approches de thérapie classique, issues de la psychologie. Et si ça m'a aidé jusqu'à un certain point, au bout d'un moment, j'ai eu envie d'explorer plus profond. Donc, j'ai rencontré le développement personnel, le coaching. Et puis, peu à peu, mon champ s'est ouvert de plus en plus. Et ce qui s'est vraiment inscrit très fort à partir de 2004, c'est l'éveil de la conscience parce que c'est l'approche la plus profonde que j'ai rencontrée, celle qui permettait de rassembler tous les morceaux de la psychologie, du coaching, du développement personnel, des spiritualités. Et quelque part, de me dire, tiens, c'est bizarre, il y a un outil qui fonctionne en disant que c'est plutôt comme ça, un autre que c'est comme ça. Moi, j'ai besoin d'une unité et puis de quelque chose qui inclut et qui va jusqu'à la racine, la véritable cause, en fait, de cette souffrance que j'avais en moi, en fait. Et voilà, ça m'a amené sur ce parcours, sur ce chemin et peu à peu à me connaître, à me révéler. Et là, maintenant, j'en suis à la phase où je continue à évoluer en conscience là-dedans, mais aussi à retransmettre parce que je trouve que les clés que j'ai trouvées, j'aimerais bien qu'elles soient un peu plus connues, en fait. Ce dont je vais parler ici, c'est au-delà du développement personnel classique qui ne constitue finalement qu'une branche. Mais moi, je m'intéresse aussi au tronc et même aux racines d'où parte ce tronc-ci. Merci beaucoup de tant de générosité, Marc. Merci. Alors, je dirais que pour les bases de l'éveil de la conscience, ma première question serait, pourquoi tu as choisi ce thème de la conférence et en quoi c'est important pour toi? C'est quelque chose, moi, que j'ai eu beaucoup de joie, en fait, à connaître sur mon propre chemin. Ces bases, justement, elles tournent autour de l'être, en fait, ce que j'ai mis dans mon site, être créateur. Et je vois tellement aujourd'hui de choses précieuses, mais justement dans la thérapie ou dans le coaching ou dans le développement personnel, mais où il y a juste certains éléments de compréhension qui n'y sont pas. Et moi, ce que j'ai vu, c'est que j'étais à un moment bloqué. C'est-à-dire, je travaillais sur mes blessures, mais il y avait encore de la souffrance et il y avait encore des peurs et il y avait encore des tristesses qui revenaient. Et j'entendais ce discours, mais même si tu fais 15 ans de thérapie en plus, tu seras toujours, voilà, ça n'a pas vraiment s'amélioré plus. C'est quasiment le maximum de ce qu'on peut faire. Et ce discours intérieurement, il ne résonne pas, en fait, avec ma réalité. Je sais très bien, en fait, qu'il est possible, et je le sais maintenant par expérience, d'être vraiment heureux en étant seulement soi, en fait, en étant soi, tout simplement, en fait. Et c'était ça la fameuse réponse que j'avais besoin d'entendre. Ce n'était pas d'appliquer une technique, ce n'était pas juste de guérir tel ou tel problème, mais la clé, elle était vraiment au plus profond de soi. C'est dit, mais finalement, c'est comment je fais ce chemin ? Moi, ça m'a touché, ça a tout changé. Maintenant, quand j'aborde n'importe quel outil, je peux le travailler avec cette compréhension. Et c'est comme si j'avais un levier qui était beaucoup plus long, en fait, pour faire des changements, moi, en fait. Et j'ai pu voir la différence, justement, à partir de 2004, en fait, mais c'est une expérience, puisque j'étais en 2004 encore dans une psychothérapie, puis il y a quelqu'un qui m'a dit, mais justement, mais en travaillant plus profond, en quelques heures, tu peux faire plus de chemin qu'en 20 ans de thérapie. Alors, moi, je n'ai pas cru du tout, mais j'étais suffisamment curieux pour aller vérifier s'il existait réellement des approches transformatiques qui permettaient en quelques jours, en quelques heures, en quelques semaines, mais d'obtenir vraiment un changement majeur. Et effectivement, donc après cette expérience, j'ai senti une transformation profonde, que j'étais dans un basculement. Et donc, quelques semaines après, j'ai arrêté cette forme de thérapie puisque je connaissais maintenant des moyens qui travaillaient beaucoup plus près de la racine, en fait. Alors, ces bases de l'éveil de la conscience dont tu parles, Marc, c'est quoi? Alors, la base, c'est que l'essentiel, c'est être. L'essentiel, c'est être soi. C'est être juste soi. Et que donc, toute la cause de notre souffrance, elle vient, mais c'est une raison identitaire, en fait. Nous nous prenons pour ce que nous ne sommes pas. Et c'est pour ça qu'en fait, il est possible quelque part de franchir la limite qu'on a dans les thérapies conventionnelles en cessant de vouloir guérir la personne ou alors dans le développement personnel ou d'améliorer la personne. Mais puisque la personne qu'on cherche à améliorer, elle n'existe pas, en fait. Ce que nous sommes, c'est la présence, c'est la conscience. Et en fait, de partir sur cette base qui est une base d'éveil, en fait, si j'appelle ça l'éveil de la conscience, c'est aussi parce que je n'ai rien inventé du tout. Mais c'est comme ça que ça s'appelle. Mais le fait de faire le pont et de savoir que tout est dans l'être et que tout part de l'être et tout va vers l'être, ça donne un axe qui est très, très fort et qui est très puissant. Et moi, je le présente dans ces bases comme un espèce de triangle, un triangle avec la pointe en bas. Le niveau le plus profond, mais c'est le vrai jeu, c'est le vrai vous. Je dis ça pour les auditeurs. Et le vrai jeu, c'est la conscience, c'est la présence. Et donc de partir dans toutes les démarches, mais de ce niveau le plus profond, ce que nous sommes réellement, c'est la présence, c'est la conscience. Ça va imbiber ensuite toute la démarche de développement personnel, de thérapie, de coaching pour entrer dans le domaine de l'éveil de la conscience. L'autre point de ce triangle, c'est le jeu illusoire, c'est l'ego en fait. C'est juste de ça, mais cet ego, c'est quoi ? C'est une fausse identité, c'est ce que nous croyons être. Donc le fait de pouvoir travailler au niveau de la croyance, mais pas de la croyance superficielle, je ne peux pas être heureux et être riche, par exemple, ça serait une croyance limitante, mais de travailler sur qui je crois être, ça va avoir un effet beaucoup plus systémique. Et le troisième jeu, c'est le jeu incarné, mais c'est la projection de la conscience. Donc c'est qui nous aspirons à être, ce que nous aspirons à être, mais nous avons un trésor en nous en fait, qui a révélé en fait. Donc ce jeu illusoire, mais finalement, il va partir quelque part, il va se dissoudre et va se révéler ce que nous sommes réellement dans l'incarnation. Et c'est là que nous sommes venus pour ça, pour faire l'expérience de nous-mêmes en tant que présence, en tant que conscience. Et c'est ça qui nous apporte le plus gros bonheur, le plus gros amour qui nous permet de contribuer. Et tous les systèmes qui sont basés sur la mission de vie, je serai heureux quand j'aurai ceci, cela. En fait, ce sont des moyens intermédiaires. Le but ultime, c'est de devenir ce que nous sommes déjà au fond de nous. Donc que la graine, quelque part, porte le fruit. Et le fruit, c'est le fruit de cette incarnation. Ça, c'est en très résumé, mais en sachant qu'il y a ces trois points en fait, et que ce sont les trois points essentiels, mais ça donne trois piliers, ça donne trois fondations, et ça évite de se perdre dans des techniques ou dans des choses qui fonctionnent jusqu'à un certain point, mais qui ont une limite. En allant vers l'être, il y a zéro limite en fait. J'adore l'image du triangle inversé. C'est la première fois que je l'entends, Marc. C'est vraiment, wow! Ça donne vraiment une grande image de ce sur quoi on doit travailler à l'intérieur de nous. Et pour toi, ces bases de l'éveil-là, en quoi elles peuvent permettre de guérir, Marc? Elles permettent, par exemple, prenons par exemple par rapport à la thérapie en fait. Au lieu de vouloir, comme j'ai dit tout à l'heure, de vouloir corriger la personne qui a eu des blessures, si je travaille au niveau de l'éveil de la conscience, je peux faire tout ce que je fais dans les thérapies classiques, mais par contre, je ne vais arrêter de me considérer comme une personne. Par exemple, si j'ai de la dépendance, je ne vais pas alimenter « je suis dépendant » ou « je suis timide », parce que justement, c'est le fait d'avoir une identité de dépendant, de timide, et donc aussi « je suis blessé », mais qui fait que la blessure, elle s'accroche. Si je pense que je suis blessé, alors je vais rester blessé. C'est justement parce que ce que je suis n'est pas la blessure, et que la blessure n'est qu'une activité liée au passé en fait, je veux pouvoir la lâcher en fait. Donc en partant d'une démarche de thérapie, en sachant que je suis la présence et que cette blessure, ce n'est qu'une mémoire, ce n'est réellement que ça, c'est là que s'offre à moi la possibilité de s'en libérer complètement, parce que je ne suis pas limité à revivre dans mon passé. Donc je ne vais pas tenter de corriger la blessure ou de m'améliorer pour devenir quelqu'un de pas blessé, mais quelqu'un qui est blessé, c'est « je n'ai jamais été blessé », et ce qui fait apparaître la blessure, c'est quelque chose qui ne m'appartient pas, que je ne suis pas, mais que j'ai pris pour moi. Donc je vais travailler au niveau identitaire et au niveau des croyances identitaires, pas seulement, mais des croyances de surface, maman ou papa ne m'ont pas assez aimé, et c'est pour ça, par suradaptation que j'ai dû. Ça c'est la théorie psychologique classique, qui est valable dans un certain cadre, mais elle a une limite, le no limit, il est dans l'être, il est dans la présence, je ne suis même pas ça en fait. Mais je me suis construit comme ça, et si je veux m'en libérer, il va y avoir un processus de déconstruction en fait. C'est extraordinaire ce que tu expliques Marc. Je trouve ça léger, et je trouve que c'est plein d'espoir. Maintenant je te demanderais, mais tu sais, comme quelqu'un qui se chère, justement, et qui, je te donne un exemple, qui est en thérapie depuis plusieurs années déjà, on va dire, qui, j'appelle ça rouler, rouler dans les blessures et essayer de comprendre et tout ça. On va dire que, bon, c'est assez pour cette personne, les thérapies, où on veut s'en sortir. On commence, on met quoi en place, comment on peut mettre tout ça en place au départ? Si on veut vraiment arriver à quelque chose, que justement que tu nous parles du triangle, d'aller, tu sais, de ne plus s'associer à des trucs qui sont extérieurs à nous en fait. Oui. Moi je commencerais par des questions. Mais je dirais, est-ce que tu es ouvert à la possibilité que tu n'aies pas ce que tu crois être en fait? Ou bien je pourrais commencer, si je vois que l'identité est très forte, mais par lui poser la question directement, qui es-tu? Et là, elle va me ressortir son identité et il va être possible par exemple de commencer par un simple processus d'investigation, mais ce que tu es vraiment ça et de voir s'il y a un intérêt à aller creuser. Et je pourrais continuer par, est-ce que tu es ouvert à la possibilité que ce que tu sois réellement, c'est la présence? Et si la réponse est oui, là on va pouvoir vraiment approfondir. Donc, tout part d'un intérêt réel à se connaître, à la vérité. Il est nécessaire pour quelqu'un qui s'y intéresse quelque part, mais pour quelqu'un qui souffre beaucoup, il a à entendre que si son objectif c'est juste de ne plus souffrir, ce qu'il va avoir tendance à chercher, ce sont des mesures de transition, mais c'est-à-dire que, par exemple pour calmer sa douleur, mais c'est comme ça que les gens finissent par prendre des cachets, mais d'antidépresseurs parce qu'ils cherchent une solution rapide en fait. Là, on ne cherche pas juste un patch en fait, c'est dire, mais finalement, ce n'est pas de ne pas souffrir, ce que tu cherches, est-ce que ce ne serait pas être heureux et est-ce que tu serais intéressé à aller à la rencontre de qui tu es vraiment ? Edouard, où est cet intérêt en fait ? Pour quelqu'un qui est en thérapie, mais ça peut être intéressant. Et si la personne me dit non, pendant ce qu'on continue la discussion, elle n'est peut-être pas intéressée, parce que pour l'instant, elle ne voit peut-être pas le lien et ce que ça lui coûte de garder cette identité. Donc peut-être, si elle souffre beaucoup, elle va vouloir changer, par exemple, les autres. Ou alors, elle va vouloir se changer en se contrôlant avec des méthodes, par exemple, des gens qui font des régimes rigides en fait, par la force, par la volonté et quelque part, elles sont en train de se maltraiter en fait. Et à partir du moment où elle va voir que quelque part, tant qu'elle ne s'est pas libérée de la croyance par rapport à cette identité, tous les efforts qu'elle fait, ils vont améliorer seulement temporairement les choses et seulement en surface en fait. Donc moi, j'aime bien dans le coaching, quelque part, lui faire prendre conscience de ce que ça lui coûte de se prendre pour quelqu'un de timide, de dépendant, de blessé, de malheureux, de quelqu'un qui n'a pas de chance. En général, les mots, ils viennent tout seul. Tu es quelqu'un qui... et l'être il complète à ce moment-là par toutes ces croyances identitaires qu'il a. Et c'est celle-ci qui doivent être visée en première parce qu'il y a un niveau mental où je crois être cela et un niveau ensuite plus énergétique, physiologique où j'ai l'impression d'être cela parce que j'ai tous des signaux dans le corps qui disent oui, je suis ça en fait. Donc il y a un sens du moi qui est dans le corps qui a besoin aussi d'être investigué. Et c'est pour ça que je précise tout de suite là dans cet entretien que cette investigation, elle n'est pas que sur le plan de la pensée, sur le plan mental un petit peu comme on fait avec, par exemple, Baron Cathy, si tu veux. Elle a besoin d'être dans l'entièreté de l'être, donc y compris et exploré, mais dans le corps. Et alors souvent même, c'est là où c'est le plus présent. Mais le sens du moi, mais l'impression que cette identité, elle habite, que j'habite dans mon corps, il est très fort là. Et ça, ce n'est pas purement une pensée, mais c'est aussi une impression physiologique. Wow! Et qu'est-ce que tu donnerais comme conseil ou exemple de vie peut-être par rapport à toi, Marc? Parce que tu sais, tantôt que tu as commencé l'entretien en disant que tu avais fait déjà beaucoup de thérapie de toi-même pour toi-même. Et quels conseils que tu donnerais de positif dans le sens que peut-être, je ne sais pas, sur le trajet des trop de thérapie ou pas assez de thérapie? Est-ce que tu aurais des conseils à donner à l'auditoire dans le sens de, je ne sais pas, qu'est-ce qui est le mieux? Parce que souvent quand l'identité, elle est très forte, comment, par exemple, moi je te pose ça comme question de moi-même, tu sais, pour créer un éveil justement sur la conscience, juste au niveau de la base, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil? Donc, première base, on l'a vu tout à l'heure, suivre son intérêt, suivre son enthousiasme en fait, est-ce que je suis intéressé à ça? Sans ça, en fait, justement, on retourne dans les boucles d'avant. Ensuite, pour moi, il convient d'être pragmatique et ça, c'est ce qui fait toute la différence, c'est-à-dire de se baser sur son expérience, sur ce que nous retourne notre expérience. Autrement dit, pas assez de thérapie, c'est plus de thérapie ou plus de thérapie, je vais m'écouter intérieurement, je vais écouter ma guidance intérieure, est-ce que j'ai envie de faire plus de thérapie? Si j'ai envie de faire plus de thérapie, tant que je sens que la thérapie, mais j'en ai vraiment envie et qu'elle me fait du bien, que je constate en fait que je suis de plus en plus épanoui, de plus en plus heureux, de plus en plus moi-même, je peux en faire tant que je veux de la thérapie. Si par contre, je vois qu'après dix ans ou quinze ans de thérapie comme moi, ça m'arrivait, mais ça commençait à se timer et que je tournais en rond et je racontais toujours les mêmes histoires à mon psychothérapie, psychothérapeute et que ça me permettait juste de nager en fait, de survivre. Là, peut-être il est temps de se poser des questions et dire mais en fait, de quoi j'ai vraiment besoin? Peut-être à un moment, j'ai peut-être même développé une addiction au thérapeute ou à la thérapie et où ça me permet juste, justement, là on est vraiment dans la thérapie conventionnelle, à être une bouée de sauvetage mais je n'apprends toujours pas à nager en fait. Et ça, c'est possible de le faire. Ça c'est super bon, hein? Oui, mais non, c'est sûr. Mais si vous aussi, j'ai appelé mon site Aide Créateur, mais c'est parce que la clé, c'est que c'est d'apprendre à s'écouter et que chacun a un chemin unique. Il va révéler son trésor avec... Donc, si je dis ce qui est bon pour moi à un niveau spécifique, ce n'est pas forcément pour vous ce qui va fonctionner. La seule chose qui ne change pas, ce sont les grands principes. Donc, je peux donner des exemples sur les grands principes, mais l'idée ensuite, c'est de se réapproprier ça pour voir, tiens, là, par exemple, mais comment je peux mettre plus de présence dans ma vie? Où se porte mon enthousiasme? Mais que me dit mon expérience? Que me dit ma guidance intérieure? Est-ce que tout ce que je fais depuis des années, je sens que ça me porte et que ma vie va dans le bon sens? Ou bien je vois que je continue à répéter des choses en espérant des résultats? Or, moi, un critère pragmatique, par exemple, c'est si je fais une thérapie déjà depuis quelques semaines ou quelques mois et que j'en suis toujours au même point, moi, je me pose la question, mais peut-être qu'il est temps de changer de thérapie ou de thérapeute ou de la manière dont j'appréhende cette thérapie, en fait. Mais maintenant, moi, je ne ferai plus de thérapie qu'au bout de 15 ans et à la fin où j'apprends qu'il n'y a même pas de guérison avec ce type de thérapie, en fait. Ce que j'entends, Marc, quand tu parles, tu sais qu'est-ce qui monte en ce moment? Je ne t'écoute pas. Je me dis juste, en fait, ce que tu es en train de nous dire probablement à la fin, c'est l'être humain a besoin de devenir responsable et autonome, non? Oui, c'est ça. Je crois ça, moi aussi, parce que, comme toi, je suis passée par plusieurs thérapies et tout, et pas que ça ne servait à rien, ça serait mentir. Mais à un moment donné, quand on arrive à l'éveil et que cet éveil-là grandit, je me rappelle d'avoir eu ce premier mot dans ma conscience que j'étais en train, enfin, de me responsabiliser de ma vie envers moi. Bravo, c'est ça. Exactement. Et que j'avais le goût de devenir un adulte, en fait. Oui. Parce que les blessures, ça appartient beaucoup à l'enfance. Ce sont les blessures de l'enfance, en fait. Et c'est justement parce que nous avons encore quelques pieds dans cette enfance qu'il y a toujours les blessures, ce sont nos besoins affectifs, renationnels, de sécurité, etc., qui n'ont pas été suffisamment comblés. Et donc, c'est tout ce passé non dégéré qui fait que nous ne sommes pas encore passés au stade adulte. Et là, ce dont je parle, c'est de passer au stade adulte. Donc, c'est quelqu'un qui sait vraiment ce qu'il est et qu'il aime qu'il est. Mais c'est pareil pour ce concept d'amour de soi. Je vais avoir beaucoup de mal à m'aimer si je me prends pour ce que je ne suis pas. Si je me prends vraiment, par exemple, pour un raté, je vais avoir du mal à aimer se rater. Mais si je vois que tout ça encore, c'est une histoire, ce n'est qu'une histoire. Je ne suis pas un raté. Tu n'es pas une raté, etc. Personne n'a jamais raté. Tout ça, c'est imaginaire. Et à partir du moment, c'est beaucoup plus facile de m'aimer en me basant sur la réalité, tout simplement, en se basant sur l'expérience, en étant responsable. Et la responsabilité, là, ça devient une responsabilité joyeuse parce qu'elle n'est pas confondue avec la culpabilité, en fait. Oui, tout à fait. Exactement. C'est le chemin, si tu veux. Mais c'est le chemin que nous avons ce trésor en nous. Nous pouvons accoucher de nous-mêmes, donc nous recréer. Mais comme dans ce livre que j'aime beaucoup, dans Conversations avec Dieu, il parle de se recréer à neuf. C'est le même concept ici. Mais la chenille doit devenir papillon. C'est toujours cette même idée-là. Donc quelque part, est-ce que ce cadeau-là qu'en nous, est-ce que cet être profond, nous avons envie et nous sommes prêts à le révéler, ou nous préférons continuer notre reste de notre vie, à nous prendre pour ce que nous ne sommes pas. Et la conséquence, c'est de souffrir, d'avoir une vie malheureuse ou médiocre, ou un petit peu heureuse à un moment, et puis ça ne dure pas en fait. C'est ça la fondation. Donc si la thérapie, elle est juste faite, parce que pour résoudre un problème, et ensuite je continue ma vie médiocre une fois que j'ai résolu le problème, eh bien j'aurais un petit peu ce que j'ai demandé. Peut-être ce problème, il va être moins aigu, mais la vraie cause ne sera pas touchée. Si par contre, je me dis en fait, mais cette thérapie, c'est un appel à révéler ce que je suis profondément à l'incarner, à leur rayonner, et bien là il va se passer toute autre chose en fait. Et c'est exactement ce que Marc Fleuriette fait. Je l'aide les gens à devenir être. Merci beaucoup Marc. C'était hyper intéressant, vraiment. Je vais te donner encore la parole maintenant parce que je sais que pour notre auditoire, tu as quelque chose à leur offrir. Alors je vais te laisser le petit goût de leur expliquer ce que tu as le goût de leur offrir. Et je veux juste dire à l'auditoire que le lien de gratuité dont Marc va vous parler apparaît dans le bas de l'écran en ce moment, et qu'à la fin de l'entrevue, vous aurez accès à ce lien. Oui. Alors j'ai prévu effectivement un cadeau sous forme d'une vidéo. J'ai envie d'être plus concret parce que c'est vrai que je parle au niveau des principes et ensuite la question qui vient toujours, oui mais comment implémenter, comment je peux faire moi ? Et autant c'est important d'être créateur et de s'écouter, mais pour pouvoir apprendre quelque part à partir de soi-même, c'est bien d'avoir quand même des exemples et des pratiques pour un moment justement les dépasser et se créer ses propres outils et ses propres manières de fonctionner. Donc je vous ai créé en fait une vidéo qui est une application encore d'un principe dont là je n'ai pas parlé puisque là c'est une petite entrevue, donc j'en ai profité pour mettre dans la vidéo un autre principe que le principe MAC, dont vous pourrez justement me découvrir, donc un principe qui est très pragmatique, qui vous permet quelque part de créer cette dynamique d'éveil en vous et qui apportera à tout ce que vous mettez déjà en œuvre en fait, qui est comme un complément. Dans la mesure où c'est un principe profond, vous pouvez continuer à faire exactement tout ce que vous faites, la seule chose c'est que ça va ajouter de la profondeur et une perspective plus large sur tout ce que vous faites. Et c'est ça qui va faire que vous allez récolter les fruits. C'est ça dont j'ai parlé à un moment. Ce sont des choses, pour vous donner un exemple, c'est de se dire, j'ai dit dans cette conférence que l'essentiel c'est l'être, donc c'est pas le faire. Et moi ce que j'ai observé c'est quand j'apprenais une technique, au bout d'un moment j'essaie de bien faire la technique. Or justement, c'est la compréhension qu'il y a derrière la technique et l'état d'esprit qu'il y a derrière cette technique qui fait que cette technique elle est merveilleusement efficace ou bien il faut la faire un million de fois pour avoir un petit résultat. Donc ce sont ces petits détails qui fait que d'un seul coup, il y a comme un miracle, mais d'un seul coup la méditation devient plus ennuyeuse, mais d'un seul coup votre guidance intérieure ça répond, mais d'un seul coup les synchronicités vous les voyez, et puis d'un seul coup cette émotion que vous ne pouviez pas accueillir, ça devient possible en fait. C'est tellement exactement ça, c'est pour ça que je rie Marc, bravo, de l'expliquer avec autant d'entrée et que tout d'un coup, pourtant ça a toujours été là, mais quand on ne le voit pas, on ne le voit pas. Oui, ce sont des petits détails en fait qui font toute la différence. Tout à fait, alors merci beaucoup pour ce cadeau à l'auditoire Marc, et ça va permettre aux gens aussi de continuer à te découvrir et à découvrir ton approche de bien-être et de guide envers l'être humain. Merci Marie-Josée pour cette invitation et de m'avoir permis de partager ça. Et à tous ceux qui m'écoutent, sentez-vous libre de me faire part de vos questions, demandes, commentaires. Moi, j'adore les échanges et le dialogue. S'il y a quelque chose que vous souhaiterez que j'éclaircisse, je ferai d'autres vidéos sur ma chaîne, donc l'aventure continue. Oui, tout à fait. Et merci Marc, premièrement, d'avoir partagé tes connaissances. Un petit bout de ton histoire, c'est très rapide, on le sait aujourd'hui parce que c'est un télésommet. Mais le but, c'est de savoir qu'il y a des êtres qui peuvent être là pour nous accompagner, tels que toi. Puis merci pour ce triangle renversé. Moi, ça m'a beaucoup éclairée et vraiment, ça me reste. C'est un outil que je vais me rappeler parce qu'il m'a interpellée vraiment beaucoup. Et puis, voilà, je vous invite donc à aller vous procurer de la gratuité de Marc à la fin de l'entrevue et qui passe au bas de l'écran en ce moment. Je suis Marie-Josée Tornier pour Conscience en Action. Et n'oubliez pas d'aller vérifier votre boîte courriel demain matin pour accéder à une autre entrevue de Guérir pour enfin vivre. Je vous souhaite une excellente journée et merci encore beaucoup, Marc. À la prochaine. Merci à vous tous. Le meilleur.